Mesdames, Messieurs, chers enfants, bonjour. Nous retrouvons sans plus attendre notre reporter Djé L'Info en direct du Pays des Philistins où se déroule en ce moment même une grande célébration. De quoi s'agit-il? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Djé L'Info, c'est à vous. Ah, ça me fait plaisir de vous voir autant jouer. Il faut bien trouver des façons de s'aérer l'esprit, Chantal, pour tenter d'oublier certaines réalités. Mais oui, l'ambiance est à la fête par ici. Je me trouve présentement dans le temple du Dieu d'Agon. Plus de 3000 Philistins sont réunis pour célébrer la capture d'un dénommé Samson. Et selon mes sources d'informations sur place, ce dernier ne devrait pas tarder à faire son entrée. Avez-vous réussi à découvrir de qui il s'agit et comment il s'est retrouvé ici? J'ai L'Info? On ne vous entend plus? Alors, je ne sais pas si le problème vient de votre micro ou bien de la réception du signal ici en studio, mais quoi qu'il en soit, nous sommes Samson. Je crois que nous faisons face à un petit problème technique. Hein? On me dit à l'instant que le problème devrait être résolu sous feu. Bon, allez, je prends le relais. Bon, alors c'est qui ce... ce... Pour commencer, nous savons que c'était un homme consacré à Dieu avant même sa naissance. Que ça veut dire? C'est que Samson avait été choisi et mis à part pour servir Dieu avant même de naître. Mais ce choix n'était pas celui des hommes. Ce choix était celui de Dieu lui-même. C'est ainsi que Samson devint littéralement... Nazir de Dieu. Nazir? Comme mon pote Nazir à l'école? Non, euh... Pas que je sache. En fait, Nazir voulait tout simplement dire que Samson devait suivre à la lettre trois règles de vie. Ne pas boire de boissons alcoolisées. Ne rien manger d'impur selon ce que la loi de Dieu interdisait. Et ne jamais se couper les cheveux. Hein? Bon alors, pour l'histoire des cheveux, je me dis au début, ça va. Mais avec le temps, ça devait quand même être assez drôle à voir, hein? Je me demande même si finalement, ça n'a pas ressemblé un petit peu à ça. Ensuite, je brosse, je brosse, je brosse ma chevelure. Chaque matin, ça me prend des heures. Et je me demande et demande et demande et demande Comment font tous tes filles? Et Samson fut le dernier juge en Israël. Vous vous souvenez, là, les personnes que Dieu élevait pour libérer son peuple? Hein? Le cycle des juges, tout ça, quoi. Ah oui, ça me revient! Un petit peu comme le bicycle! C'est ça, là. J'aurais pas dû faire cette blague. Samson, donc, devint un juge. Il fut caractérisé par sa force légendaire. Et j'ajouterais qu'aucun autre homme dans la Bible n'a manifesté une telle force brute, hein? Un mollusse! Un colosse! Et sûrement pas un tador. Un genre de Dwayne Johnson des temps anciens, si vous voulez. Mais sa force, lui, il ne la tenait pas de plusieurs heures d'entraînement. Si le gars devait être pas mal hanché. Non! Sa force, il la tenait de Dieu! Et pas de ses cheveux comme beaucoup le croyaient. Ou comme lui-même le croyait, d'ailleurs. Quand l'esprit de Dieu descendait sur Samson, il devenait alors... Invincible. D'ailleurs, des actions extraordinaires, il en a accompli plusieurs tout au long de sa vie. Tout en rapport avec sa mission de juge en Israël. Parmi elles, il tue un lion à mains nues. Il tua mille philistins armés d'une mâchoire d'âme. Et monsieur arracha une porte de ville. Et pas une petite porte de maison, hein? Mais un jour, tout bascula. Samson était alors amoureux d'une femme nommée Dalila. Les philistins l'approchèrent et lui promirent une importante somme d'argent si elle réussissait à découvrir le secret de sa force. Elle le harcela pendant des jours pour découvrir ce secret. Et finalement, il parvint après trois tentatives. Elle coupa alors les cheveux de Samson. Des choses terribles! Dieu se retira de lui. Faible! Samson fut capturé par les philistins. Il devint l'emprisonné. On me dit que le problème est résolu. J'ai l'info, est-ce que vous m'entendez? Oui, mais du coup, vous avez tout raté. Quel dommage! Mais comment ça, tout raté? Eh bien, vous vous souvenez de Samson? Vaguement. Je vous rappelle quand même qu'on a été coupés. Oui, eh bien, ils ont fait venir cet homme devenu sans force au milieu de leur célébration. Et ils ont littéralement commencé à se moquer de lui. Ce qui ne lui a pas beaucoup plu. Samson s'est alors appuyé contre les colonnes du temple et fit une prière à son Dieu. Dans cette prière, il lui demanda de lui redonner sa force légendaire une dernière fois pour se venger de ses ennemis, les philistins, une bonne fois pour toutes. Et boum! En l'espace de quelques instants, les colonnes se brisaient et le temple s'effondra. D'ailleurs, à l'heure que je vous parle, on compte déjà 3 000 morts. Mais malgré ces circonstances dramatiques, je crois pouvoir dire que c'est une nouvelle victoire pour Israël et... Tout cela grâce à leur Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et... Jacob! Effectivement. En tout cas, je constate, Chantal, que de voler ma place en studio ne vous suffit pas. Il vous faut également voler mes fans de phrases. Eh bien... Merci, Tire Info, pour ce beau et bon reportage. Une fois de plus, il faut le dire. Mais je n'ai pas fini, Chantal! Vous serez bien heureux de la p*********... Je dois vous avouer que parfois, c'est vraiment mieux... sans son. Bon, là, j'ai faut qu'on parle! Yes? Je peux me couper les cheveux ou je ne peux pas me couper les cheveux? De quoi tu parles? Est-ce que si je me coupe les cheveux, je perds ma force? Oui ou non? Tu veux dire, comme dans l'histoire de Samson? Oui! Tu comprends? Vu que moi, j'ai aussi une force légendaire, je veux être certain de ne pas faire de bêtises et prendre le risque de tout perdre. Bah ouais, surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup à perdre! Exact! Olaf, la force de Samson ne venait pas de ses cheveux. La force de Samson venait de son obéissance à Dieu, de Dieu lui-même! Alors oui, tu peux te couper les cheveux, te les laver même. Tiouuuu! Tu m'enlèves vraiment un poids des épaules! J'aime beaucoup Réponse, mais je ne voulais surtout pas finir comme elle. Tu m'imagines, moi, me brosser les cheveux pendant des heures? C'est un peu comme t'imaginer avoir de la force, en fait. Hé! Je te dis! Allez! Va, bonhomme de neige, à la force légendaire! Aouh! Il manque vraiment pas d'imagination celui-là!